Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech et je tenais tout particulièrement à remercier tout le monde on a dépassé la barre des 20 000 abonnés, on est exactement actuellement à la minute près à 20 109 abonnés alors je tenais à vous remercier dans cette petite vidéo pour votre soutien ainsi que pour vos abonnements, pour vos likes en fait vous êtes vraiment une communauté extraordinaire, vous êtes des abonnés extraordinaires et je tiens vraiment à vous en remercier chaleureusement Aujourd'hui Vision Hightech aimerait vous présenter à vous tous les geeks une prise connectée avec un adaptateur qui va être compatible Google Home et qui va être compatible Amazon Alexa donc ça va être vraiment génial puisque avec cette prise connectée vous allez pouvoir gérer vos lampes vous allez pouvoir gérer les appareils qui se connectent en mural voilà donc surtout n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo voilà donc cette prise connectée c'est la Mini Smart Socket donc une prise connectée qui est Ultra Design je vous mettrai donc comme d'habitude tous les liens dans la description là vous allez pouvoir la trouver et cette prise vous allez voir que elle est très sympathique pourquoi ? parce que cette prise elle comporte un petit élément sympa qui va vous permettre de en plus gérer la connexion d'un appareil électrique vous allez pouvoir brancher un appareil en USB ça c'est super classe et vous allez voir comment effectuer tout ceci donc la boîte est carré, la prise est super sympa et sur la boîte on rencontre un code QR qui va vous permettre d'aller rechercher l'application tout seul en numérisant ce code QR il va vous diriger instantanément sur l'application que vous avez besoin pour connecter cette prise à votre Alexa ou à votre Google Home Particularité sur cette prise, on va tout de suite l'ouvrir ensemble d'ailleurs Alors on a un manuel qui lui n'est pas du tout francisé donc pas la peine d'aller s'embêter avec ce manuel Voilà donc l'allure de cette prise connectée alors déjà vous pouvez voir elle est très imposante elle est très sympathique et la petite surprise comme vous pouvez voir ici on a une prise USB qui va vous permettre de recharger un appareil vous allez pouvoir arrêter ou activer votre prise connectée simplement à la voix avec votre enceinte connectée une petite particularité de cette prise malheureusement elle ne possède pas de prise pour la terre vous êtes obligé d'aller chercher un autre accessoire qui est un adaptateur de chez Legrand grâce à cet adaptateur qui lui possède la prise terre on va donc entrer notre prise à l'intérieur en fait sur la boîte vous avez un très gros code QR et bien sûr l'application sera compatible iOS Android tout simplement sous iOS vous demandez à Siri de scanner un code QR scanner un code QR il vous ouvre seul l'appareil photo et une fois que vous avez le message du code QR vous tapez dessus ici il vous présente d'aller rechercher l'application du nom de Smart Life du nom de Smart Life et ensuite si vous continuez télécharger et installer vous allez donc sur télécharger et installer il vous demande instantanément si vous voulez l'ouvrir dans l'app store et là bien sûr c'est ce qu'on va faire et à paramétrer votre prise pour n'importe quel de vos appareils ce qu'on va faire tout de suite c'est parti pour ceci avec Smart Life vous allez devoir créer un compte avec votre adresse mail et un mot de passe tout en bas on peut apercevoir trois onglets le premier ma famille le deuxième scénario et le troisième profil maintenant vous branchez la prise vous allez dans votre application et vous allez paramétrer votre prise voilà donc on peut s'apercevoir que lorsqu'on a branché notre prise tout le tour de notre prise est éclairé par une lumière et cette lumière est gérable puisque vous allez pouvoir la changer en bleu en rouge en vert en une lumière que vous désirez une fois que vous avez branché votre prise sur le dessus il y a un bouton vous allez l'appuyer pendant à peu près 6 secondes et votre prise se met à clignoter ce qui veut dire que là elle s'est mis en mode apérage et vous êtes prêt à aller dans votre application et la paramétrer on va se diriger sur l'application Smart Life Smart Life on l'ouvre Maison Cré alors il faut dire que cette application et l'appairage de la prise est très simple une fois que vous avez ouvert votre application Homepage tiré du base de vis image Homepage tiré annulé vous allez sur Homepage device tout en haut à droite vous recherchez puisque vous avez ici un grand tableau avec les différentes possibilités de connexion prise ampoule etc. que propose cette application télécommande déclarage prise et vous cherchez prise vous le validez retour bouton normalement un message va vous dire ajouter mode ap point d'accès bouton qu'on est en mode apérage ajouter et on a un bouton tout en bas voyant de confirmation dans le flash bouton qui nous dit si le voyant est bien actif on y va il repère votre wifi une fois que vous avez appuyé vous avez le mot de passe qui se met automatiquement et vous confirmez estompé votre appareil se configure 6% appareil trouvé 9% classé appareil téléphone et routeur à proximité 13% appareil trouvé enregistrement de l'appareil et il enregistre l'appareil sur le pont de l'application Amazon Alexa maintenant nouveau appareil à appeler rgbw smartler de trouver ajout de l'appareil réussi voilà donc le travail est fait vous avez pu voir qu'alexa seul est allé récupérer les informations rgbw ajout de l'appareil réussi ajoute appareil réussi rgbw smartler de salon bouton salle à manger bouton on peut donc dédier cette prise dans une pièce pour que lorsque vous donnerez le nom de la pièce tout s'allume en même temps chambre principale bouton terminé bouton tout en bas vous avez le bouton terminé maison christophe smartlifter pétop barbac bouton et ici c'est terminé on a notre possibilité de gérer notre prise la possibilité ici d'allumer votre prise avec le smartphone la possibilité de vous en occuper avec votre google home ou alexa beaucoup de paramétrages on peut faire des scènes on peut vraiment faire pas mal de choses avec cette petite prise et en plus comme vous avez pu voir brancher un autre smartphone ou une autre tablette en usb alors pour le coup la prise on la trouve en dessous de 15 euros avec le petit adaptateur vous avez le tout pour une vingtaine d'euros je vous mettrai les liens dans la description merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo sur vision high tech j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à poser des questions en section commentaires je me fais toujours un plaisir de vous répondre et on se dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo sur vision high tech un déballage un tuto qui c'est encore un grand merci à vous tous pour vos abonnements salut à tous